Les amis de Paris-Roubaix dénoncent le vol de pavé du célèbre carrefour de l'arbre, avec une photo à l'appui. Il y avait des craintes, vu le contexte, mais ce Paris-Roubaix s'est plutôt très bien déroulé. Les redoutables pavés n'ont pas engendré trop de chutes, même s'ils ont fait mal à la plupart des coureurs, pratiquement tous, à l'exception du virevoltant vainqueur Mathieu Van Der Poel, qui était probablement le seul à ne pas avoir d'ampoule sur les mains après l'arrivée. Le seul incident en course a été celui de la casquette jetée dans les roues du Néerlandais, un geste qui semble volontaire, qui va forcer la femme identifiée à apporter des explications sur son acte. Des pavés ont été dérobés. Mais un autre problème a été dénoncé par la suite par les amis de Paris-Roubaix. Cette association, qui œuvre pour entretenir la légende de l'enfer du Nord, en prenant soin notamment des mythiques secteurs pavés, déplore que certains pavés aient été dérobés dans le carrefour de l'arbre, l'un des endroits clés de la course. Photos à l'appui, on peut voir l'endroit de la route où il manque un certain nombre de pavés. Les amis de Paris-Roubaix regrettent aussi que certains détritus aient été laissés sur le bord de la route par des spectateurs inconvenants. Les amis de Paris-Roubaix,